Bonjour, je suis Malige de la société Sikiram, je suis ici pour vous présenter tous les avantages que pour offrir le Sikiram à votre société et à vos opérateurs. Alors, qu'est-ce qu'un Sikiram ? Alors, le Sikiram, c'est un tourbon allant de 11,5 km et 7 km, auquel nous avons remplacé les portes arrière par un rayon lébateur, avec un ovant de vide. Alors, on va regarder tout ça en détail. On peut déjà regarder de l'aspect extérieur. On est ici sur une transformation, donc, pourgon. Ça a de gros avantages par rapport à une caisse rapportée qui, elle, est faite sur un châssis. En premier lieu, vous avez un seuil de chargement qui est très bas. On est à vos armes de près, qui mènent environ 90 cm sur la camise. Quand on regarde le véhicule, on s'aperçoit que c'est un véhicule qui est très aérodynamique. En conséquence, vous allez gagner quelque chose comme 15% de consommation énergétique, qui est vraiment très, très important. Vous pouvez, vu que c'est un véhicule compact, vous allez pouvoir, en ville, vous pouvez le manipuler très facilement. Ensuite, on peut se rapprocher un petit peu du véhicule. On voit que le Sikiram est équipé d'une large porte latérale coulissante, qui permet de faire un chargement latéral, qui peut être un chargement latéral de palettes, ou encore d'avoir un accès rapide à la charge par le côté du véhicule. C'est assez pratique pour les livraisons en vide, par exemple. Donc, vous pouvez se garder entre deux véhicules. Tu peux voir également, c'est la partie arrière qui est la partie la plus intéressante du Sikiram. A savoir que vous avez un rayon élévateur de 600 kg qui a été installé en lieu et place des portes. Donc, pour supprimer les portes, vous allez y avoir tout simplement, sans que la condition de chargeur, de gagner. Après avoir vu la partie arrière du véhicule, je vais vous montrer comment ça marche. On va regarder tous les éléments de sécurité, puisque l'essentiel est tant que vos opérateurs, non seulement travailler plus vite, mais également avec plus de sécurité. La première operation à faire pour pouvoir manipuler le rayon élévateur à l'arrière, c'est d'actionner ce bouton ici. Donc, vous voyez que vous avez des diodes qui s'allument, qui indiquent concrètement que vous pouvez utiliser le rayon élévateur. La deuxième manipulation, c'est d'allumer ce bouton qui est ici, c'est-à-dire le bouton du plafondier que vous avez à l'intérieur de votre fourdant. Maintenant, on va donc aller sur le côté droit du véhicule. Vous avez un patron de contrôle. Tout d'abord, vous allez déclavoter cette partie-là, aussi simplement que ça. Et puis ici, grâce au panneau de contrôle, vous allez pouvoir manipuler votre rayon élévateur. Ici, vous avez un bouton stop d'arrêt d'urgence. Pour manipuler le rayon élévateur, vous avez ce qu'on appelle une commande double main. C'est-à-dire que si je fais ça, il ne se passe absolument rien. Mais par contre, si j'appuie et sur ce bouton, et sur ce bouton, je réactionne mon rayon élévateur. Vous voyez qu'il réagit très rapidement. C'est important, encore une fois, pour la productivité de vos opérateurs. Une fois que j'ai mis le rayon élévateur en mise en bêche totale au sol, je prends ma charge, je la monte beaucoup plus facilement maintenant sur le rayon élévateur. A partir de là, je mets en place un autre élément de sécurité, qui est l'arrêt de rôle. Ma charge est bloquée contre l'arrêt de rôle, depuis tranquille. Je peux redescendre du rayon élévateur, commencer à redresser toujours en appuyant sur le bouton de sécurité. Je peux donc redresser mon rayon élévateur à mettre la charge droite, remonter, vous voyez, il y a 40 cm du sol à tout casser, remonter sans que se plier à l'intérieur du siteérable, prendre la télécommande qui est rangée dans les bacs de rangement latéraux, pour tout simplement remettre le rayon élévateur à hauteur du plancher du siteérable. Donc je remonte. Maintenant que je suis à hauteur, j'ai mis le lit à reposer la télécommande, prendre ma charge, ça s'applique à l'intérieur du véhicule, comme on va le voir, et très bien la mélanger, puisque j'invite mon super camarade à monter. Donc à l'intérieur, vous avez des bacs de rangement latéraux qui sont très 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 pratiques. Vous avez des sangles d'arrimage, puisque vous avez remarqué que à l'intérieur, vous avez embloqué votre charge des rails d'arrimage tout le long du véhicule. Vous avez également à l'intérieur moins de forte épaisseur, très solide, pour éviter de toucher la tôle, tout simplement, et éviter que les chariots ou la charge se prennent dans les recoins des tôles du fourgon. Un autre point intéressant, c'est qu'il faut compléter la surface des rails d'arrimage sur tout le tour du fourgon. On a imaginé ce système qui tient en fait un rail qui est à moindre. Donc je le sors un peu plus facilement de son emplacement, pour venir accrocher un charieur ici, et compléter l'espace qui était prise jusque là, pour la porte latérale coulissante. Voilà. Comme ça, vous pouvez utiliser toute la surface du fourgon. Vous avez remarqué que le plafonier a été arrêté, puisqu'on l'a manipulé à l'intérieur du véhicule. On a mis un plan de chargement, ça c'est sur tous les sites Iram, également pour expliquer aux opérateurs comment au mieux utiliser l'espace au sol, ce qui est évidemment très important pour vos métiers. Ici, vous avez la route secours qui a été installée. Vous pouvez venir un peu plus près, pour voir qu'on a fait des choses intelligemment, intelligemment et encore une fois pour que l'opérateur travaille en toute sécurité. Tout est toujours indiqué dans le site Iram, on ne peut pas se tromper. Donc, l'opérateur en quatre raisons, il peut tout à fait descendre la route, grâce à cette vis installée là, reliée à un câble, descendre sans se fatiguer, toujours en sécurité, la route jusqu'au sol, pour pouvoir aller changer sa roue crever, tout simplement. Voilà, je pense qu'on a fait le tour du site Iram, Iram. Ici, sachez qu'on est dans une version qui fait 11,5 m3, c'est un L2 H2, donc c'est cette fameuse version qui a environ 1 tonne 130 kg de charge utile. Je referme mon restaurant, très facilement. Ici, je remets en place la redroll, je descends, on reste plus qu'à sécuriser la charge, très rapidement comme vous le voyez. et on est bon, on est repartis pour une autre livraison. Évidemment, je n'oublie pas de sécuriser mon rayon élévateur une dernière soirée qui, d'atteindre le plafonnier. Quelle est bonne journée ! Sous-titrage Société Radio-Canada